Beaucoup de gens, on le dit, c'est un roman un peu nostalgique. Moi, je ne vois pas trop de nostalgie dans ce que j'ai écrit. Je vois plus une fascination dans le temps qui passe. Il y a une phrase, je la ressors à chaque fois, de Jean Rostand, le biologiste, qui dit « ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous ». Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de passer. J'arrivais vers la quarantaine, que tous les objets de 40 ans étaient des objets de collection et que je devenais une pièce de collection. Il fallait peut-être être attentif à tout ce qui s'était passé. Et j'ai une fascination pour les instants T, les instants T où il se passe un truc qui change tout. il y a un avant et il y a un après. On ne sait pas pourquoi c'est cette seconde-là et pas la seconde d'avant et la seconde d'après. Et j'ai voulu mettre des mots là-dessus. Avec cette espèce de corollaire, cette espèce d'idée que je ne voulais pas forcément... On est souvent prié, en France en tout cas, quand on écrit, soit de raconter son malheur, enfin ses souffrances, ouvrir le ventre et sortir ses tripes, soit se taire. On ne fait pas de bons livres avec des bons sentiments. Moi, je pense qu'on peut mettre des mots sur des deuils, des micro-séismes, des micro-cyclones dont on sort vivant. Des choses qui changent le regard, mais qui ne nous achèvent pas. Moi, j'ai eu une enfance à peu près banale dans le sens où j'ai été aimé, j'ai été validé. Et donc, je n'ai pas de revanche à prendre sur cette enfance-là. Et je voulais quand même la raconter. Voilà. Donc, je parle beaucoup. Mais on lègue souvent à ses enfants une maison, une propriété, des terres, de la vaisselle, des tableaux. Moi, je voulais léguer des instants à une arrière petite fille imaginaire qui n'existera peut-être jamais. Mais peu importe, dans ma tête, c'était important aussi. Il y avait un lien, une transmission, un désir de transmettre quelque chose. Parce que moi, je n'ai presque rien de mes arrières-grands-parents. On en a tous huit. Moi, j'en ai sept étrangers qui ont tous des histoires un peu incroyables, presque mythologiques, des émigrés de la Révolution russe, des Siciliens, des Irlandais. Et je ne sais quasiment rien. Et je ne sais rien non seulement de leur histoire, mais de leur physique, de leur regard, de leur humour, de leur... Moi, j'avais envie de faire un leg comme ça. Et ce que je pensais être très personnel et qui allait finalement emmerder tout le monde, sauf les gens qui me connaissent, finalement, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais c'est mon histoire que tu as raconté. » C'est ça qui m'a le plus étonné dans les réactions. Chacun y retrouvait... Et alors, des gens de 75 ans... Je fais une cinétour dans une librairie, une dame de 75 ans qui m'a dit « Ah, je l'ai lu deux fois, votre livre. » J'étais super étonné qu'elle puisse... Moi, je pensais avoir parlé juste à ma génération. Enfin, en tout cas, des gens de 20 ans, des filles de 20 ans, donc des filles, pas des mecs, une femme tchèque, une espagnole. Donc, c'est assez marrant comme chacun piqueur ce qu'il a envie. Donc là, ça m'échappe totalement.